C'est fait aussi faire de l'or, les coffres de mon beau cousin Henry sont complètement vides. Eh bien, un impôt nouveau et les voilà pleins. Un impôt ? Ah non, pas d'impôt. Le peuple, c'est d'impôt à payer comme ça. Eh bien alors, pas d'impôt, mais que diriez-vous d'un joli petit emprunt d'État ? Un emprunt d'État, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un emprunt d'État ? Vous non plus ? Vous êtes en retard, alors. Écoutez, je vais vous expliquer. Restez assis, ne vous dérangez pas. Voilà, c'est bien simple, n'est-ce pas ? Le roi n'a plus d'argent, mais ses sujets ont quelques économies. Le roi emprunte les économies de ses sujets, voilà. Mais quand on emprunte, il faut donner des garanties, des gages. Mais le roi donne en garantie sa parole, et comme gage, le trésor de l'État. Puisque trésor est vide. Mais votre majesté, il ne l'est plus, puisque l'emprunt vient de le remplir. Par Saint-Georges, mais c'est la vérité. Mais le peuple n'apporte pas ses économies sans rien exiger en échange. Évidemment, on lui paye l'intérêt de son argent. Mettons à 5% l'an. Mais avec quoi lui paye-t-on cet intérêt, au peuple ? Avec l'argent qu'il vient d'apporter, voyons, sire. Et qu'on l'argent est dépensé. C'est bien simple, on fait un nouvel emprunt. C'est magnifique. Qu'un génie. Miracle.